... A Sautteville-les-Rouen, dans un ancien entrepôt des années 30 où l'on réparait les moteurs des tramways de la Régie des Transports Rouennais se trouve le FRAC Mais pouvez-vous me dire ce qu'est le FRAC ? Le Fonds Régional d'Art Contemporain de Haute-Normandie est une association de loi de 1901 subventionnée par le Conseil Régional et par la Direction Régionale des Affaires Culturelles qui a comme mission de diffuser la création contemporaine en Haute-Normandie Pour moi, l'art contemporain, c'est la création qui se fait aujourd'hui quel que soit son langage, son écriture, d'où qu'elle vienne C'est l'art qui nous est contemporain Donc c'est ce qui se passe, c'est ce qui se crée aujourd'hui, ici et maintenant Le but, justement, c'est d'amener la création contemporaine vers le public donc d'amener les œuvres vers le public et de les accompagner d'un travail de sensibilisation, d'explication, de rencontre Donc c'est justement basé sur le fait de ce décalage entre ce que font les artistes d'un côté et ce que connaît de la création vivante les publics parce qu'il n'y a pas un public, il y a différents publics et donc pour différentes raisons qui ont accès ou pas qui ont la connaissance et qui ont un plaisir à aller vers l'art contemporain et en fonction de ces publics, on va avoir une réponse adaptée à chacun de ces publics Mais notre mission c'est justement de refaire le lien entre la création vivante et les publics Donc dans cet accompagnement des expositions, on a donc des offres différenciées et en particulier le lendemain du vernissage de chaque exposition il y a une rencontre avec l'artiste qui se fait donc avec un petit groupe restreint et là où il y a un dialogue qui peut s'instaurer avec l'artiste directement et c'est un moment important On a aussi d'autres propositions, d'événements ou de conférences qui permettent donc de croiser les réponses possibles à ce décalage entre l'art contemporain et le grand public mais pour que ce décalage se diminue, il y a aussi un travail pédagogique en profondeur à faire, notamment dans les établissements scolaires et c'est ce qu'on fait avec des relais au niveau du rectorat pour que de la maternelle jusqu'au lycée, en fait, il y ait une présence de l'œuvre d'art une présence de l'art contemporain avec là aussi des offres différenciées d'ateliers pédagogiques autour de l'art contemporain et je crois que c'est la meilleure façon de diminuer ce décalage c'est de prendre les choses à la base d'un point de vue éducatif mais de la même façon, on a des programmes pour adultes avec des publics différents qui n'ont pas accès à la création pour lesquels on va amener cette rencontre avec l'œuvre d'art L'expédition de Richard Tottel, qui est un artiste américain elle est dans la poursuite d'un travail que l'on a fait autour des pratiques du dessin elle inaugure aussi un cycle d'exposition qui aura lieu tout au long de l'année 2007 sur l'art américain, donc différentes facettes sur les Etats-Unis donc avec des propositions d'artistes américains et des propositions d'artistes français sur l'Amérique et c'est certainement dans notre programmation l'exposition la plus expérimentale donc comme je disais, on montre toutes les facettes de la plus expérimentale à la plus, j'allais dire, immédiate et c'est tout notre propos et notre mission c'est justement de montrer ces différentes facettes de la plus expérimentale à la plus expérimentale je pense que je fais une différence entre l'art sur le côté et la vie sur le autre et je pense que vous ne pouvez pas comprendre de la vie, mais vous pouvez comprendre l'art et le plus que vous comprenez l'art le plus mieux l'art donc mon projet de la vie c'est à essayer de comprendre l'art et de donner le produit de ce travail à des êtres humains si vous allez à l'artiste et vous avez un très bon temps vous n'avez pas de savoir tout ce qui s'est passé derrière le scénage vous n'avez pas de comprendre tout ce qui s'est apprécié c'est disponible juste le même manière que le théâtre est disponible peut-être que c'est un langage visuel non un langage verbal I mean, if I were a mathematician and I spoke about the latest research in mathematics nobody, the average person can't understand that but they still know it's mathematics just like a mathematician I'm trying to reach something that's never been reached by art before and I can't expect everybody to understand that you know, I mean I'm not working only for a few people who can understand I'm really working for everyone art, for some people, is an adventure and for other people, it's security and for the people who think it's security they have an idea of what art is and should look like and most people are like that but the the people who and so art stays the same they're very happy art stays the same but what stays the same in this world other people who look at art as an adventure that they want art to be different at the end of their life than it was at the beginning of their life I know someday my work will be the favorite work of the people who want security from art it just takes a hundred years from now that's fine but now the people who want security from art will reject my work completely I accept that too I mean what I love what's important for me is that art is a living thing that it's like all the other living things on earth and sometimes it it just comes out with great significance or beauty or but it cannot that cannot happen if you don't allow art to be alive I'm not criticizing people because security to feel secure and comfortable in life is one of the most the things everybody is seeking but I will try to change your opinion to my opinion because I have not been convinced that you are giving me more than I'm giving you please try to convince me you know I'll be the first one to I mean it's my main interest generally when you have the art experience you don't know that the art experience always makes you feel better you feel good there there are many people in the world who become interested in art because somehow they've felt good they don't know why you know they can't say this is when it happened but and they because everybody wants to feel feel good everybody wants the good things in life and it's their right and they should have the good things in life but you don't get the good things in life if you follow life you get the worst things in life all the problems all the disappointments and so on but you do get the good things in life if you follow art in life and so on and so on and so on and so on C'est parti.